La Fédération du Québec pour le planning des naissances a lancé dernièrement un guide intitulé « Santé sexuelle et situation de handicap. Son objectif est de lever les tabous et défaire les préjugés. » Évidemment que ça nous a beaucoup interpellés ici à Samregard. Donc, on a invité Laurence Reynaud-Rioux pour en parler, elle qui est coordonnatrice. Bonjour, Laurence. Bonjour. Ce guide-là émane d'un organisme qui existe déjà depuis plusieurs années, Access Plus. Après, vous avez décidé de mettre en place un guide qui est disponible autant en version écrite qu'en version PDF. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de ce document? Donc, c'est un guide qui ressemble à ça en version papier. Donc, c'est un petit guide qui a été fait en collaboration avec différents organismes féministes de défense de droit, mais également des organismes de défense de droit, plus spécifiquement des personnes en situation de handicap. On a mis en commun, finalement, c'est quoi les besoins de nos membres, de leurs membres, qu'est-ce qui manque aussi au niveau de l'éducation à la sexualité au Québec, spécifiquement sur le handicap, le capacisme, la santé sexuelle. Donc, on a décidé de s'arrêter sur la déconstruction de préjugés, donc deux préjugés qui sont encore présents, donc qui affectent la vie des personnes en situation de handicap, notamment de penser qu'elles sont toutes asexuelles et de penser qu'elles ne sont pas capables de prendre des décisions pour elles-mêmes au niveau de leur santé. Ensuite, on a voulu aussi amener un éclairage particulier sur le consentement, puis comment c'est particulier pour les personnes en situation de handicap, qui, encore aujourd'hui au Québec, le handicap est vu vraiment sous l'angle médical. Donc, on voulait amener l'éclairage où c'est super important de donner son consentement, de comprendre le consentement, de pouvoir le donner, le refuser. Oui, les relations sexuelles qu'on entretient, mais aussi les relations avec les professionnels de la santé. Et finalement, on voulait ouvrir aussi qu'est-ce qu'était justement une relation saine, puis c'était quoi recevoir des services en santé sexuelle au Québec quand on est une femme, homme trans ou personne non-binaire de handicap ou sourde ou neurodiverse. Donc, vous touchez à plusieurs préjugés, mais votre guide actuellement, ce n'est pas un guide qui s'adresse uniquement aux personnes qui sont en situation de handicap. Ça peut s'adresser aussi à leurs intervenants, aux organismes communautaires qui travaillent avec elles ou auprès d'elles. On pense, moi, particulièrement, je pense au ministère de l'Éducation qui a développé il y a deux ans un programme d'éducation à la sexualité dont le contenu pour les personnes, entre autres, qui ont un handicap est assez limité. Donc, ce sera un bel outil pour eux pour leur permettre aussi d'en parler avec les jeunes. Certainement. Donc, c'est sûr que notre première population qu'on visite, c'était les personnes concernées, donc les femmes en situation de handicap, les hommes trans non-binaires, les personnes non-binaires, pardon. Puis, c'est sûr qu'on souhaite aussi que le guide soit utilisé par toute la population, finalement, pour que l'éducation se fasse au niveau du capacité, de la sexualité. Le handicap et la sexualité, c'est déjà deux gros tabous qu'il faut défaire en même temps. Puis, plus spécifiquement pour les contenus aussi, le projet Accès qui a été mis sur pied pour répondre à juste un grand manque de contenu spécifique qui touche le handicap dans l'éducation et la sexualité au Québec. Puis, il y a vraiment plein d'organismes communautaires qui dédiennent cette expertise-là. Puis, c'est avec eux, finalement, qu'on a collaboré pour construire ce beau guide-là. C'est ultra pertinent, d'autant plus qu'on sait qu'autant du côté du ministère que des écoles, même des écoles spécialisées, des ressources spécialisées, les outils d'information sont assez minces en ce qui concerne la sexualité avec un angle précis pour le handicap. Puis, c'est pas la bonne approche de jouer à l'autruche. Parce que ça peut mener à des débordements, à des relations qui sont non consentantes. Donc, c'est important vraiment d'en parler. Je suis vraiment d'accord. Je vous dirais que c'est encore plus important, parce que je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé tout récemment en rencontrant une travailleuse sociale pour ma fille. Elle est rendue à 12 ans, donc elle commence à avoir ses règles. Et comme c'est difficile pour elle à gérer, on lui suggère une médication pour saisir ses règles. Donc, on part de loin quand on est rendu à médicamenter un enfant parce qu'elle a de la difficulté à gérer ses règles puis que c'est lié à son handicap. Je pense que votre guide serait nécessaire pour des intervenants comme ceux-là qui ont très peu de ressources à fournir aux personnes autres que de les médicamenter. Je suis vraiment désolée d'apprendre que ça se produit encore, mais en fait, il faut aussi noter, puis on en parle un peu dans le guide, puis aussi les femmes en situation d'handicap, qui ont un grand historique de violences médicales, violences gynécologiques, obstétricales, puis de stérilisation forcées. Donc, je veux dire, cette historique-là n'est pas complètement disparue. L'approche qu'on a est encore très médicale, puis on ne sait souvent pas comment interagir avec le handicap, en tout cas dans la communauté, des professionnels de la santé. Donc, oui, le premier réflexe, ça pourrait être de demander l'arrêt des règles, mais s'il y avait une meilleure compréhension du handicap puis de la santé sexuelle des femmes, puis on mélange à ça aussi une meilleure compréhension du handicap propre à la personne, mais on pourrait donner une réponse qui est beaucoup plus juste, qui répond plus aux besoins de la patiente que finalement... Finalement, je pense que ce que je ressens, c'est que la décision qui a été prise, elle vient plus conforter le professionnel que pour finalement répondre aux besoins de la patiente qui veut juste en apprendre plus, peut-être, sur ses menstruations. Oui, puis comme on disait, ce guide-là, bien, certainement qu'il pourrait être utile aux personnes principalement concernées, les personnes handicapées, mais moi, quand j'entends une histoire comme celle-là, je me dis que les professionnels de la santé sont peut-être pas suffisamment formés pour faire face à ce genre de situation-là, puis qui gagneraient certainement à aller lire ou se procurer ce document-là sur votre boutique. En terminant, Laurent, peut-être qu'on peut dire un mot sur un autre projet de balado, encore dans la même perspective, de parler de sexualité et de handicap. Oui, donc, ça me fait vraiment plaisir de parler d'un balado que la Fédération du Québec pour le planning des naissances coproduit avec l'organisme Les Trois Sexes, travaille également en santé sexuelle. Donc, c'est avec une collègue qu'on a encore remarqué l'absence, finalement, de contenu spécifique pour les femmes et personnes non-binaires en situation de handicap, puis vraiment du contenu qui était inclusif, mais aussi qui était positif par rapport au handicap, parce qu'on veut aussi mettre de l'avant qu'il y a des belles histoires liées au handicap, qu'il y a des victoires, que oui, on a des hauts et des bas aussi la relation avec un handicap, puis au niveau de la sexualité, comment ça joue. Donc, on a vraiment hâte de sortir ça, j'imagine, en septembre prochain. Donc, on se réserve en septembre prochain avec nos différentes invités. On vous tiendra au courant, évidemment, lorsque ça va sortir. Merci beaucoup, Laurence. Merci à vous. Merci, Laurence. Puis pour ceux qui sont intéressés, on va mettre toutes les informations pour vous procurer le guide sur notre site Internet, amitele.ca.